Hello! Bon matin! J'espère que vous allez bien! Ah, fais encore de la misère avec mon focus! C'est l'histoire de l'analyse! Boulou, chica! Yeah, vas-y! Voilà! J'espère que vous allez bien! Pour vous mentir, ce matin, moi c'était 1 matin d'ici, je me suis réveillée à 5h du matin en pleurant toutes les larmes de mon corps parce que ça ne... ça fait je sais plus combien de nids que je dors vraiment mal. Je suis taboute. Je commence vraiment à être taboute, là, pour de vrai. Puis, mais regarde, non, c'est ça l'affaire. C'est ça que j'ai décidé à matin. À matin, c'est pas Méo qui décide comment je me sens. Je suis allée me chercher un bon café Starbox. Je suis allée chercher les trucs qui me manquaient pour finir mon sac à couche pour l'hôpital. Mon sac à couche pour l'hôpital. Ma valise pour l'hôpital et celle de Joël. Puis ça va être une bonne journée malgré tout parce que je décide que ça va être une bonne journée. Fait que let's do this! J'ai soufflé! On fait ça ensemble. Let's go! Fait que on va commencer par les choses que j'amène pour l'hôpital. Là, il faut que vous sachiez que... Ah! Je suis vraiment le genre de personne qui aime mieux apporter genre vraiment plus que nécessaire puis rien manquer que le contraire. Fait que ça se peut que j'ai l'air vraiment, vraiment intense. J'ai déjà manqué d'espace dans ma carte mémoire. Mais bon, ce que je disais, c'est que ça se peut que j'ai l'air vraiment intense. Mais si c'est le cas pour vous, fiez-vous pas à moi. C'est vraiment correct d'en apporter moins. J'ai suivi une liste qu'on m'a donnée à l'Institut Maillard quand je suis allée faire mon échographie 3D. Fait que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pyjamas mélangés entre newborn et 0, 3 mois, je pense. Ainsi que 4, 5 cache-couches et des petits pantalons comme ça. Je sais pas si je vais vraiment m'en servir, mais bon. J'ai mis aussi, genre, 30 couches. Des petites serviettes de bain, probablement, qu'ils vont en donner à l'hôpital. Mais là, il faut savoir que les trucs qui sont dans notre sac à couche, ça va être sûrement dans notre sac à couche, tu sais, après aussi. Fait que, genre, c'est pas grave s'il y a trop d'affaires, là. C'est comme ça, mettons, probablement que j'en aurais pas besoin à l'hôpital, mais je l'ai mis quand même. C'est des trucs pour faire les roues que j'ai pris sur Amazon. Fait que ça, j'en ai mis 4, 5. J'ai mis des petites débarbouillettes comme au chat. Puis ces trucs aussi sont séparés dans le sac à couche de Joël et dans mon sac à couche parce que je manquais de place. Parce qu'évidemment, dans son sac à couche normal, mettons, on va pas mettre, tu sais, je vais pas mettre genre 9 pyjamas. Ça, ça sert à rien, maman, bonheur. J'ai mis aussi ça pour le changer comme imperméable, mais j'ai commandé un tapis de changement, finalement, sur Amazon. Puis que moi, j'en avais reçu un, mais Joël, il y en avait pas fait. Et j'en ai commandé un. Son sac à couche. J'ai mis ça, mais je pense que j'ai rien mis dedans. C'est pour mettre des biberons. C'est l'envers qui font ça. Là. Après, c'est quoi que j'ai mis? Ah oui, j'ai commandé ça sur Amazon, puis je l'aime vraiment. C'est la marque OXO. Je sais pas si vous connaissez, c'est les bols que Casselognon avait dans son gamme manger. J'aime vraiment cette marque-là, fait que c'est pour ça que je l'ai commandé. Mais l'affaire que je trouve poche, c'est qu'il y a pas beaucoup d'espace pour mettre des lingettes. Surtout au début, j'imagine que tu dois plus gaspiller de lingettes parce que tu dois être moins à l'aise, je sais pas trop. Fait que t'en as moins, je trouve. Je trouve ça poche. Mais quand même, j'aime le format, puis j'aime qu'il se glisse bien. J'aime pas le format, en fait. J'aurais aimé qu'il soit plus beau. Mais il se glisse bien dans le sac à couche, fait que c'est parfait. Puis il y a même une danse ici pour l'attacher à la poussette, jamais. C'est quand il est plus vieux, puis qu'il fait juste se salir, mettons, puis que c'est pas nécessairement pour laver des couches. Laver des couches, laver des fesses. Ben, c'est peut-être pratique. Après ça, là, nos trucs sont un petit peu mélangés entre moi puis Méo pour l'hôpital. Mais j'ai pris ça avec plusieurs modèles de suce. Celle-là qui est une bibs qui est la... Je pense que c'est un nouveau modèle de bibs, en fait, comme ça. J'ai la bibs originale. De même. Puis j'ai des suces plus typiques nouveau-nés comme ça que vous avez probablement... Ah, je te souviens. Que vous avez probablement déjà vu ailleurs. Et j'ai mis tout ça dans le livre. Parlant de suce, j'ai pris aussi le stérilisateur UV comme ça de Bébé Love que j'ai pris au Petit Hurricane pour stériliser les suces à l'hôpital. Je sais qu'à l'hôpital, c'est eux qui fournissent le savon pour le premier bain du bébé. Mais comme je vous le dis, j'aime vraiment mieux en amener plus que pas assez. C'est vraiment... On dirait que c'est une façon pour moi de gérer mon stress. Je sais que je vais être correcte. Je sais que je ne vais rien manquer. Fait que j'ai pris ce petit kit-là au Petit Hurricane. Puis je trouve ça vraiment pratique. Puis même, mettons que quand tu envoies garder ton bébé chez mamie ou whatever, je trouve ça vraiment pratique de l'avoir dans le sac à couche. T'as un savon huile pour le corps de Lolo et moi. T'as un bain moussant. Fait que tu sais, des fois, je sais pas, tu le fais garder chez sa tante. Elle n'a pas d'affaires de bébé. Bien, c'est cool. T'sais, ça veut lui faire prendre un bain. Une lotion et du limina oléculaire. Puis une petite brune d'oreiller avec un savon comme ça. Ça vient avec une débarouillette Lolo toute douche. J'aime vraiment ce petit kit-là. C'est sûr que je vais racheter des petits produits de même, comme je vous dis, pour quand il y a un bébé qui se fait garder ou whatever. Le format est vraiment nice. Ça, ça porte bien. Dans mon coffre à couche, mon coffre à couche, mon sac à couche, à moi, j'ai encore le même projet avec les lingettes. Par contre, j'ai ajouté l'affaire qui aspecte les crottes données. Et j'ai pris aussi le lima ongles pour bébé. J'ai vu sur des listes que certaines mamans l'amenaient à l'hôpital. Fait que je me suis dit que j'allais l'amener aussi parce que, de toute façon, il veut se mettre dans mon petit sac à couche. Fait que pourquoi pas l'avoir déjà avec moi. Après ça, je vais finir avec mes hauts. Puis je vais commencer sur moi. J'ai mis d'autres couches. Quand je vous dis, je suis intense. J'ai mis d'autres couches dans mon sac à couche, ici, sur le côté. Ça, c'est le sac lambère. Je trouve ça pratique sur les côtés. C'est comme ça que tu peux se mettre des couches. C'est le bon size, en plus. Fait que j'adore. De l'autre côté, c'est quoi que j'ai mis? Ça, c'est pour moi. J'ai mis des petits bonnets pour mes hauts. J'ai mis des petits bas. Et dans notre plus grosse valise, je vais aussi mettre des mousselines, des doudous plus chaudes. Je voulais mettre ces petits chaussons aussi. Fait que je voulais qu'ils sortent de l'hôpital avec ces petits chaussons-là. De la compagnie Petit Toezy que c'est fait à main. Full cute. Fait que je vais le mettre dans le sac à couche à Joël. Parce que le sac à couche à Joël est plus rempli de linge. Et moi, de mes trucs personnels à moi. Fait que embarquons là-dedans. Moi, comme je vous dis, je suis intense. Je ne veux pas manquer d'affaires. Fait que j'ai vraiment beaucoup de choses. Puis je considère que... Je considère que j'aime mieux en avoir plus et être plus confortable que moins. Mais ça, ça fait déjà 4 fois, je le dis. Fait que je me suis acheté des couches pour moi. J'en ai amené vraiment beaucoup. Puis, ben c'est ça. J'ai aussi... Mon Dieu, pardon. J'ai aussi reçu à l'institut de maillère de la compagnie Freedom Home. Biothérapie instantanée à absorption de dégâts avec une même serviette. C'est comme une partie carrée. C'est comme une partie carrée pour votre vagin. Comment elle va en anglais? Basically, a double date for your vagina. Fait que dans le fond, c'est comme une serviette sanitaire refroidissante. Coulage, le vagina. Fait que ça, j'en ai amené 4. Après ça, j'ai la fameuse pipette comme ça pour t'asperger d'eau. J'ai des sous-vêtements jetables aussi comme ça. Je ne prévois pas à l'été, mais j'ai des pads pour remonter le deux. Et j'ai d'autres débarouillettes pour moi ou pour mes eaux. J'aime ça faire ça avec vous. Comme ça, ça me permet de double-check les trucs que j'ai. Après ça, ben, of course, j'ai mis là-dedans des brosses à dents pour moi et puis Joël. Déo, savon, du savon sans odeur pour moi. Je vais vous montrer ton caillère. J'ai pris le Unscented Company, qui est une marque québécoise. J'ai pris le Pref à Joël avec un déo. Je vous ai pris deux brosses à dents comme ça de rechange. Un déo pour moi. Câte à dents. Crème hydratante pour le corps. Je vais mettre aussi l'épicile là-dedans tout de suite. Il ne faut pas oublier. Parce que l'hôpital, l'air, c'est sèche. Voyons, désolée. Il était là. Un déo pour moi. Un déo pour moi. Et c'est pas mal ça pour les produits que je trouve un peu plus intéressants. Le reste, c'est... Le reste, c'est pas mal du linge. Il va y avoir aussi... Ah oui, je peux vous montrer. J'ai acheté ça... En fait, Joël, il a acheté ça chez Costco. C'est un fusil comme ça qui fait des massages. Puis, on me dit que pendant les contractions, bien, des fois, la maman, elle aimait ça se faire masser. Fait que Joël, il va me faire un bon petit massage pendant que je suis en train de contracter. Fait que c'est pour ça que je la passe à l'hôpital. Pour maximiser le confort. Encore une fois. Dans mon autre valise, j'ai du linge confortable pour moi et Joël. J'ai un set de jogging. Un long. Un set de jogging short. J'ai une jaquette d'hôpital. J'ai un long chandail. J'ai beaucoup de bobettes. Un top de brassière. J'ai un kit de rechange pour Joël parce que je pense pas qu'il va changer 36 fois. Des bas. J'ai des serviettes aussi parce qu'on m'a dit qu'il en fournissait pour la maman, mais pas nécessairement pour le papa dans certains hôpitaux. Fait que j'ai apporté des serviettes. J'ai pris papier toilette Kleenex aussi. Tout d'un coup que, des fois. J'ai pris aussi des flip-flops pour aller prendre nos douches pour être plus confortable. J'ai aussi préparé des biberons pour mes eaux. Bien, préparé. Les biberons sont lavés et stérilisés. Je pense qu'il va falloir que je restérilise quand même. Mais bref, son lait et ses biberons vont être prêts dans notre sac, dans notre valise. Parce que, comme je dis, je pense pas à l'été. J'ai apporté un livre. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, aujourd'hui, on est le 28 septembre. Il y a la date pour le vaccin des infirmières d'ici... Je pense que c'est deux semaines. Ça me stresse vraiment qu'on soit low staff pendant l'accouchement. Je peux pas imaginer qu'il y a des infirmières qui vont être sanctionnées. Je trouve ça tellement pas ridicule parce que je comprends. Je comprends vraiment. Mais je trouve ça quand même ridicule qu'il y ait des infirmières qui doivent être sanctionnées. Alors, on manque déjà d'infirmières. Fait que c'est ça. C'était mon petit vidéo, ma petite vidéo du jour pour mon vlogtober. J'espère que vous avez aimé. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose d'essentiel dans mon sac à couche pour l'hôpital, dans mon sac à couche ou ma valise pour l'hôpital, ben, laissez-moi savoir. Ça me ferait vraiment plaisir de dispenser. C'est sûr qu'on va racheter collation et... etc. par la suite. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Fait que voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas de liker cette vidéo. Et sinon, ben, pensez à moi pendant que je vais expulser un humain de mon vagina. Bye! Sous-titrage ST' 501